Générique Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue à bord du JT d'Anews Workwell, le média des nouveaux modes et lieux de travail. Au sommaire, cette semaine, les enseignements du dernier baromètre sur la santé des salariés, la qualité de vie au travail, les derniers chiffres du marché de l'immobilier d'entreprise et des images du tout nouvel institut méditerranéen de la ville et des territoires et du futur campus de Stellantis à Poissy. On démarre avec la 14e édition du baromètre santé des salariés et qualité de vie au travail mené par Ipsos pour Malakoff Humanis. Ces résultats nous apprennent que si 65% des salariés déclarent être en bonne ou en très bonne santé, ce chiffre est en baisse constante. Plus d'un salarié sur 5, 22%, déclare souffrir d'une maladie chronique, un chiffre en hausse, qui accompagne le vieillissement de la population active. Le baromètre met l'accent sur deux phénomènes. Tout d'abord, il met en lumière ce que les anglo-saxons nomment le « blurring », ce mélange accentué entre vie privée et professionnelle. 30% des salariés déclarent ainsi travailler de plus en plus souvent chez eux, en plus des horaires de travail. Et c'est une hausse de 7 points en 10 ans. Et près de deux salariés sur cinq consultent leur mail en dehors du travail. Et là, c'est plus 19 points en 10 ans. Ces deux indicateurs sont d'ailleurs ceux qui, dans ce baromètre, évoluent le plus sur 10 ans. L'autre tendance concerne une détérioration préoccupante de la santé mentale, notamment chez les femmes. Elles sont 44% à déclarer avoir une santé mentale moyenne, voire mauvaise, contre 32% des hommes. Cela se traduit par des troubles du sommeil, une fatigue chronique et des troubles anxieux qui impactent l'activité professionnelle. Un problème aussi bien pour les entreprises que pour l'assurance maladie dont les problèmes de santé mentale constituent le premier poste de dépense avec un coût annuel de 23,4 milliards d'euros. Sans surprise, les attentes des femmes sont plus fortes vis-à-vis des services axés sur la santé mentale. Elles sont, par exemple, 70% contre 55% chez les hommes, tout de même, à se dire intéressées par des dispositifs favorisant la gestion du stress, tels que le yoga, la méditation ou la sophrologie. Elles sont également en attente de services de prévention, être mieux dépistées sur les maladies graves ou certains facteurs de risque, pour 63% d'entre elles, être conseillées pour améliorer leur hygiène de vie, alimentation, activité physique, sommeil, sevrage tabagique, pour 59% d'entre elles. Tout autre chose avec les derniers chiffres publiés par Imostat concernant le marché de l'immobilier d'entreprise qui confirme la chute des investissements et le recul des demandes placées, tant en entrepôt logistique qu'en surface de bureau. En France, le montant global des investissements en immobilier d'entreprise au troisième trimestre 2023 atteint 2 milliards d'euros, soit une chute vertigineuse de 74% par rapport au troisième trimestre 2022. Sur 9 mois, le volume global des investissements s'établit à 8,7 milliards d'euros, en baisse de 57% par rapport à la même période en 2022. Côté entrepôt logistique, la demande placée des surfaces de plus de 5000 m2 est en baisse, elle, de 24% sur 9 mois et de 23% sur le seul troisième trimestre par rapport aux mêmes périodes de 2022. C'est finalement le marché des surfaces de bureau qui se comporte le moins mal, même si les tendances ne sont pas bonnes, avec un recul de 12% sur 9 mois par rapport à la même période de 2022 et une hausse de 13% de l'offre immédiate. A noter que si les valeurs des loyers faciaux restent quasiment stables, les mesures d'accompagnement représentaient quant à elles près d'un quart du loyer au deuxième trimestre 2023. Conséquence, le prix moyen du mètre carré de bureau acheté en Ile-de-France au cours du troisième trimestre 2023, tout type confondu, est en baisse de 16% sur un an pour s'établir à un peu moins de 7000 euros du mètre carré, droits inclus. Le marché est donc sérieusement grippé, la faute au taux d'intérêt bien sûr, mais aussi au développement du télétravail qui s'accompagne souvent de réduction de surface, ainsi qu'au renforcement des réglementations, notamment en matière environnementale, qui déprécient la valeur de certains actifs. Allez, je vous emmène maintenant visiter l'Institut Méditerranéen de la Ville et des Territoires, l'IMVT. C'est un regroupement de plusieurs écoles d'architecture et d'urbanisme qui a ouvert ses portes en septembre dernier au cœur d'Euromède, ce vaste chantier de rénovation urbaine qui transforme Marseille et qu'un reportage réalisé par nos équipes vous fera mieux découvrir bientôt. Cet équipement d'enseignement et de recherche unique en Europe favorisera les partages et rapprochements entre les formations d'architectes, de paysagistes et d'urbanistes en accueillant sur ses près de 12 800 mètres carrés quelques 1300 étudiants, 350 enseignants et chercheurs et 60 collaborateurs des services administratifs scientifiques et techniques. Bravo aux équipes de MP2F, Marion Bernard et Point Suprême pour la réalisation de ce très bel équipement. Enfin, pour terminer, voici un rapide coup de projecteur sur le futur siège de Stellantis à Poissy. Réalisé par GA Smart Building et Crédit Agricole Immobilier Corporate et Promotion, le futur Green Campus de Stellantis à Poissy, alter ego, de se développer en Italie et en Allemagne, comprendra 8 bâtiments et regroupera 8 000 salariés répartis aujourd'hui sur trois sites distincts. Imaginé par l'agence Patriarche, le site doit s'inscrire dans le plan de neutralité carbone à horizon 2038 défini par le groupe. Conception bio-climatique, efficacité énergétique très élevée, matériaux bas carbone et process de construction hors site permettant une réalisation en un temps record de 21 mois seulement caractérise ce Green Campus qui devrait ouvrir ses portes courants 2025. Voilà, c'est ainsi que se termine notre JT. Je vous remercie de l'avoir suivi et vous donne rendez-vous très vite pour une nouvelle bouffée d'inspiration. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada